Troisièmement, Jana Kotykova, qui était au service. En tout cas, en termes d'intensité, on sent que Béziers est monté d'un cran. En termes de score, il y a trois points de plus, mais ce n'est pas probant par rapport à ce qu'elles peuvent faire. Donc à elle, maintenant, d'essayer de concrétiser. L'intensité ne veut pas dire que ça va être vraiment transformé en points et en victoire. Vous voulez dire qu'il y a enfin de l'envie, c'est ça, Franz ? En tout cas, de la détermination, oui. Ça se joue sur les mots, mais c'est beaucoup de différences. Je pense que c'est encore un peu brouillon, donc d'avoir de l'envie, c'est bien, mais il faut qu'elle soit organisée et structurée. Pour l'instant, il y a encore des étapes de travail à franchir, à accomplir. Regardez ce geste technique, une feinte, elle ne peut pas monter comme ça. C'est beaucoup trop facile à récupérer. Derrière, Rousseau qui égalise, alors qu'il y a un petit exploit, messieurs. En parlant d'envie, Béziers était devant pour la première fois dans ce match. 1-0, et là, ça fait 1 partout. Rappelons, rappelons. Je crois que ça ne va pas suffire. La confrontation, les confrontations entre les deux équipes la saison passée. Trois matchs, deux en championnat. Le Voléro avait remporté le match à l'étroit, un domicile, avant de s'imposer 3-2 à Béziers au match retour. Donc deux victoires pour le Voléro. Alors que là, c'est Grey qui s'amuse avec le mur adverse en mode bowling. Et puis Béziers avait battu le Voléro 3-2 en huitième de finale de la Coupe de France à l'extérieur au Canet. Mais encore une fois, on va se répéter. Est-ce qu'on peut accorder, entre guillemets, une quelconque importance à ces matchs-là ? Puisqu'il n'y a qu'une seule joueuse de Béziers qui était là l'année dernière. Et c'est la seule qui n'est pas dans le groupe pour cette supercoupe en la personne de Luan Bastard. Après, ça peut être une dynamique aussi, d'un côté comme de l'autre. Disons qu'on a perdu deux fois en saison régulière face à son adversaire. Pour l'instant, il y a un super rallye à l'image de ce qu'on avait pu voir dans la deuxième manche. C'est redonné. Et Yaneva encore. Yaneva qui s'arrache. Derrière, c'est bien joué. Du côté des Bitterroises. Avec la renversée pour Rousseau. Oui, c'est bien varié. Et le canet qui égalise. Belle variation, je trouve, un technique de Yaneva qui peut frapper fort. Grande diagonale qui varie. Ensuite, un petit coup tapé dans le bloc, une feinte. Ce qui permet aussi à son équipe de varier, de jouer. Deux partout, donc, entre le canet et Béziers. Pendant que Franz Grandvorka est en train de déplucher dans quelques instants les résultats en stat de cette seconde manche qui vient de nous parvenir grâce à Pierre Herrault. L'œil de Moscou, présent ici pour nous donner ses statistiques. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Heureusement que c'est vous à mes côtés. Parce qu'il ne nous entend pas. Je pourrais dire, je pourrais en dire aussi sur Benjamin, mais le problème c'est qu'il nous entend. Téméreur, mais c'est bien vous, ça c'est bien vous. Roussou, au service. Et le KLM N3-2. Je ne rajouterai absolument rien. Vous vous suffisez à vous-même, Florent Martin. Il fait le marteau et l'enclume, il fait les deux à la fois lui. On va écarter encore vers Roussou qui met ce ballon dans le filet. Et vous savez, messieurs, et notamment France, qui est à mes côtés, que va vous échouer dans le fait d'élire la meilleure joueuse de ce match. Oh punaise ! On commence à réfléchir. On commence à réfléchir. Vous allez nous donner quelques petits chiffres en statistiques de ce second set. Est-ce que ça va mieux au niveau des fautes, déjà direct, de cette équipe de Béziers ? Oui, mais ce n'est pas terrible non plus. On passe de six fautes à quatre. Donc ça fait quand même beaucoup pour un seul set. Et en sachant que le Canet, même si Béziers a fait plus de blocs sur ce deuxième set, le Canet en fait encore plus. Donc on se retrouve avec trois blocs gagnants du côté du Canet qui étouffent la qualité d'attaque qu'on a pu apprécier de la part de Béziers. Le chiffre est donc, on a dit, 27%. C'est quand même trop, trop peu pour que Béziers puisse espérer gagner le moindre set. Yaneva qui est encore là. Roussou ! Qui vient marquer ce point. Et bien, c'est parti pour la MVP quand même, Roussou. C'est ça, de toute façon, Roussou ou Yaneva, ce sont quand même des joueuses très, très importantes. Kotikova qui a fait de très bonnes choses au premier set, mais peut-être un petit peu moins bien sur le deuxième. Je mettrai Liashko dans la discussion aussi parce que c'est une force de dissuasion défensivement parlant et une possibilité assez incroyable aussi à l'attaque. Elle fait beaucoup de choses qui se voient pour certaines et d'autres non dans les statistiques. Mais avoir ça en face, je pense qu'elles ne doivent pas s'amuser les centrales de Béziers. Oui, là, effectivement, c'est très compliqué. On rappellera que Victoria Roussou est la meilleure marqueuse de ce match pour le moment, mais Taylor Fricano n'est pas très loin. Cinq unités pour l'Américaine, six pour Roussou. La Russie, Yaneva, au service. Plus trois pour le Canet qui, mine de rien, a de nouveau creusé un petit écart avec son adversaire. L'échange avec Adrien Isnar, il faut que ce soit demandé plus rapidement, visiblement. On parle de quoi ? De challenge vidéo ou de changement ? Enfin, il y a eu une information, visiblement, qui a été demandée par Fabien Simondé à l'arbitre. Et du coup, il est allé s'appuyer sur la joueuse qui est la Taylor Fricano pour qu'elle passe le message à l'arbitre. L'arbitre lui a répondu qu'il fallait que ça soit de manière beaucoup plus rapide. Yaneva. Oh, c'est tendu, superbe service. Il aurait pu assister à un ace, mais non, ça a été bien rattrapé par Fricano, notamment. Lille qui va aller chercher intelligemment Anna Kotikova. Et comme elle voit qu'elle est enfermée, eh bien, elle joue les mains. C'est l'intelligence même à Anna Kotikova dans ce match. Et l'écart qui est désormais de plus quatre pour cette équipe du Canet en mort. Fabien Simondé et Béziers. Allez, hey, it's now girls, it's now we have finished, OK ? Allez, no, finish, allez, go, go, go. Let's go. Again, 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 again. Benjamin, ce qui est intéressant, parce qu'il faut aussi en parler, on parle du volet, évidemment, on maîtrise bien le sujet désormais, même si France doit travailler quand même un petit peu pour essayer d'être un peu plus... Vous souhaitez parler de pêche à la mouche, c'est ça ? Par rapport aux efforts fournis, notamment en termes de récupération, on sait qu'au volet, les joueuses vont sans doute repartir dès ce soir après ce match. Il y a une journée de championnat le week-end prochain, c'est pas évident de venir à Tours, notamment quand on est issu de Béziers ou du Canet, c'est pas à côté. Il y a toute une phase aussi de récupération à mettre en place. Oui, et puis le fait d'avoir attaqué le championnat il y a une petite semaine, même pas, et donc pour le Canet notamment d'avoir joué deux matchs, ça impose tout de suite un rythme soutenu d'entrée. Maintenant, ça va peut-être aussi les préparer à ce rythme qui va être leur rythme pendant la saison. Vous l'avez dit, elles vont jouer la Coupe d'Europe, donc forcément il y aura plus de matchs. Ça fait partie des équipes qui sont parmi les favoris, donc qui peuvent aller loin dans toutes les compétitions, donc jouer encore plus. Au moins, dès le départ, elles sont dans le vif du sujet. Dès le départ, elles savent ce qui va les attendre. Les prépas physiques le savent aussi, donc j'imagine que la préparation physique a été axée sur ce domaine-là, sur le fait d'être capable de soutenir les efforts sur la durée, sans se retrouver un petit peu à court de jeu en fin de saison. Et ce qui est intéressant, notamment si on veut parler du Canet, c'est que l'entraînement a quand même repris début août. Franck, il s'y connaît un petit peu en préparation physique, l'entraînement a repris début août avec une grande majorité de l'effectif, puisqu'une ossature a quand même été conservée. Donc, on peut imaginer qu'un plan physique allant de début août jusqu'à la fin de la saison fin avril, début mai, a été mis en place, avec dans l'idée, évidemment idéale, d'aller au bout de toutes les compétitions. Oui, c'est l'idée. De toute façon, tous ces clubs pros doivent absolument réfléchir comme ça. Si c'est fait à la petite semaine, de toute façon, il y aura au moins un certain lot de blessures. On ne parle même plus de performance, on parle simplement de joueuses qui vont se faire mal, de joueurs aussi. C'est la même chose chez les garçons. Donc, en fonction des objectifs, du moment où on veut performer, est-ce que c'est la première phase pour essayer d'accumuler des points, rester dans le championnat, se maintenir, c'est un peu l'idée. On va essayer de faire une préparation assez dynamique tout de suite, ce qui s'expose à de la fatigue quand même sur les matchs retour. Et puis, en fonction des objectifs, est-ce qu'on veut gagner le championnat, est-ce qu'on veut participer à la Ligue des champions, est-ce qu'on veut gagner tous ces matchs-là, est-ce qu'on vraiment mise sur championnat et Ligue des champions ? Donc là, ça fait encore un volume de matchs plus important. Il faut travailler plus en résistance, plus en force, plus, 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 ou en tout cas différemment. Il y a probablement des choses qui évoluent au fil du temps. Et heureusement, parce qu'il y a une époque, c'était quand même marche ou crève. Et ça, heureusement, c'est révolu. Je pense que, notamment en France, même s'il y a beaucoup d'athlètes étrangers, étrangères, il faut que ce système de jeu, cette façon de préparer les athlètes, soit au plus performant. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'athlètes de très haut niveau, donc il faut en prendre soin. De Köhler, qui était là pour récupérer ce ballon. Je disais ça aussi parce que ces deux équipes ont joué cette semaine. Béziers qui s'est imposé notamment au pays d'Aix-Venel. Donc on était dans le sud de la France, qui a relié le tour. C'était mardi, 72 heures après, jouent ce match de Supercoupe. Même chose pour le Canet qui est à Florange, dans l'Est de la France. Ensuite, elles vont revenir pour rejouer lors de la prochaine journée à domicile pour les deux équipes. C'est aussi ça, un rythme à récupération. Et c'est important que Béziers se défende dans ce match-là aussi. Parce que si vous perdez largement, c'est encore plus dur, mentalement et physiquement, sans doute, de récupérer derrière. C'est court et ce ballon qui est sauvé par les joueuses et notamment Elisabeth Akucerina. Yaneva encore, lit derrière avec Anna Kotikova, s'il vous plaît, qui rayonne dans ce match. La meilleure marqueuse de cette Supercoupe est là, encore une fois, avec une jolie fixation. Et un nouveau changement, comme dans le premier set à la passe. Elamé Powell cède sa place à Margot Bouzinac. Couture, au service. Taylor Fricano au service. Yaneva qui redresse, Lee qui va chercher quand même très souvent, toujours au même poste. Mais là, qui est reprise. Oh, une faute. Une faute de filet de la passeuse, Lee. Elle dit qu'elle touche avec le coude, effectivement. On sent quand même que l'intensité nerveuse baisse du côté du Canet. Attention à ne pas se laisser surprendre, comme vous l'aviez dit, sur le match précédent. Elles ont subi une remontada. Messieurs, je vous interromps un instant. On va le faire à la voie. Je suis avec Keïla Fabreno, la manager de cette équipe de Béziers. Keïla, c'est assez étonnant parce qu'on a presque l'impression que vos joueuses ne sont toujours pas rentrées dans cette Supercoupe. Que le match n'a quasiment pas débuté encore pour elles. Oui, c'est exactement ça. C'est un peu dommage parce qu'on ne présente pas le même niveau de jeu qu'on a présenté au dernier match contre Venelle. On se met en difficulté toute seule, je pense. Donc je pense que c'est juste faire un déclic dans le mental qui peut peut-être déclencher le match pour nous. Pour l'instant, vous êtes encore plutôt dans le coude dans ce troisième set. Il n'y a que quatre points d'écart. Il y a plein de petits détails qui ne basculent pas en votre faveur. Mais en même temps, vous avez les armes. Vous l'avez dit, on l'a vu sur le terrain de Pays d'Exonel. Donc tout est encore possible. Oui, absolument. Il faut juste que les filles puissent faire deux ou trois points importants. Je pense que là, dans le mental, ça peut monter et ça peut revenir pour nous le match. Dernière question. Florent et France parlaient tout à l'heure de la récupération du travail foncier, de la prépa physique dans ce début de saison avec cet enchaînement des matchs aussi très rapide. Comment ça se passe ? Vous allez repartir dès ce soir du côté de Béziers. Vous avez un programme spécifique pour préparer le prochain match ? Oui, absolument. C'est tout un travail ensemble avec le staff. Bon, on savait en avance qu'on avait beaucoup de matchs de ce mois d'octobre, donc on est bien préparé pour ça. Donc là, c'est la psychologie qu'il faut déclencher. Retour à Béziers ce soir ? Oui, non, dès demain matin, dès demain matin, dès demain matin. Bon, voilà, messieurs, vous avez la réponse. Au moins, les Angels vont dormir à tour et repartiront demain matin. Un peu de repos, effectivement, bien mérité. Ce n'est pas fini encore. Il n'y a que 12-10. Rien n'est joué, même s'il y a deux manches zéro pour le Canet. On ne sait jamais. En tout cas, on est dans un temps mort. Et c'est le premier sollicité par l'entraîneur du Canet, Danilo Pejovic. 2-1, ok ? Nous essayons de mettre ce ball en 3. Le ball est toujours fixé. Nous jouons à longue distance. Et nous cherchons une ligne, ok ? Vous pouvez mettre le centre là, nous pouvons filer la tête. Elle prend la ligne pour vous. Donc, ou bloquer, nous cherchons, ou nous cherchons un peu derrière. Allez, allez, allez ! C'est ça, c'est ça ! C'est ça ! C'est ça, c'est ça ! Bon, cher Florent, de toute façon, l'idée, c'est de relancer les joueuses. Je ne pense pas qu'il y ait une inquiétude particulière, mais juste une attention en disant, ben voilà, attention, les joueuses en face sont en train de revenir. Elles nous collent au train, à nous de revenir dans notre jeu. Laura Milos au service. La Croate de Keller qui a été trouvée. La Libero derrière, on va jouer avec le mur adverse. Bien joué Victoria Rousseau en puissance. C'est un bon match aussi, Victoria Rousseau. Oui, là, c'est plus en précision encore qu'en puissance. Je trouve que le geste est un peu arrêté. Le bras pas forcément tendu, mais juste pour être précis sur la main, la partie fragile de la main du bloc. Messieurs, quand vous parliez MVP tout à l'heure, vous avez parlé de Rousseau, on a parlé de Liashko, on a parlé de Kotikova, voire de Yaneva. Et si, au final, le dénominateur commun à tout ça, c'était la passeuse d'Ai Angli. Ah, je vous attendais par là ! C'est vrai qu'elle fait un très bon match. Il y a encore des imprécisions. Ce qui est tout à fait entendable dans ce début de championnat. Mais elle fait en tout cas aussi de très très bons choix. Donc, c'est toujours à discuter. Et tout à l'heure, je vais faire une défense, le plateau. Même Florent Martin, celui-là, ne l'aurait pas remonté. Et pourtant, on sait qu'il en récupère. Bon, il les récupère avec le front, il préfère. Il est plus sur les renversés, il me semble, de mémoire. Dans cette salle, j'ai souvent remonté les ballons. Mais du vestiaire sur le terrain. J'ai pas pris mes affaires, sinon on aurait fait un match. Allez, Serenagré au service. Je vais pas reprendre cette proposition. Rousseau qui vient conclure en force. Profit de Victoria, numéro 11 de Béziers, qui tente d'aller chercher de la hauteur, mais qui se désunit un petit peu dans son bloc. Elle ouvre les bras. Vous allez voir ça sur le magnifique ralenti. Et ça laisse le ballon passer, alors que c'est une hauteur qu'elle pourrait intercepter. Il y a déjà un 7 qui est déjà bien en place. Un 6 plus 1. C'est qui ? C'est bien en place ! Ça, c'est bien en place aussi ! Cochorina, pour un bloc monstrueux. Il n'y a pas de turnover du tout, Benjamin, du côté du Canet. Hormis les turnover prévus, encore Libéro rentre et sort. Mais pour le reste, il n'y a rien. Il y a eu très très peu de changements opérés par Daniel Pejovic. Pourquoi changer si ça marche aussi bien ? Regardez le score, 25-14, 25-17 et plus 5 maintenant dans ce troisième set. Si rien ne change, elle file tout droit vers un trophée supplémentaire. Donc pour le coup, moi je suis à la place de Daniel Pejovic. Je laisse les mêmes sur le terrain et je leur dis continue ce que vous êtes en train de faire puisque ça marche. Alors Fabien Simondé à touche, tout essayé, il a fait jouer quasiment toutes ces joueuses, même toutes, elles sont toutes entrées pour un bout de match. Et là, il prend à nouveau un temps bas, parce que ça ne va plus. Plus 5 pour le Canet. Allez, go, go, go ! Allez, encore ! Si même la centrale arrive à défendre. Et oui, c'est un bijou, exactement. Bijou de défense. Il y a un petit défaut, je pense, à Bouzinat pour l'instant, la passeuse du côté de Béziers. Elle est quand même mise à mal, elle court un peu à droite, à gauche, mais surtout quand elle est en train de reculer, ce qui est déjà un trait de caractère des passeurs. Il n'aime pas du tout reculer pour pouvoir faire des passes vers l'avant. Donc c'est la phase un peu compliquée de ce poste-là. Elle va s'appuyer que sur sa pointue Fricano et elle est encore plus marquée, encore mieux marquée. Des grands renversements comme ça, c'est compliqué. Le ballon arrive très très court. Il faudrait pouvoir l'anticiper aussi sous quand même les attaquants. On sait quand le passeur est sur la gauche et que le passeur veut jouer sur la droite, le ballon arrive quand même fréquemment court. C'est compliqué de faire de grands renversements de 9 mètres. Il faut l'anticiper. Maintenant, voilà, une collaboration des deux. On a vu le super contre de Rousseau ! Et encore un autre, s'il vous plaît ! Incroyable récital de la part de Victoria Rousseau, omniprésente au bloc, avec son 1m94, la pointure russe qui fait des siennes au bloc. 1m94, la pointure russe qui fait des siennes au bloc. En faveur du Canet. Iachko, service. Bernard qui a un petit peu dévissé sa réception. On va se reprendre du côté du Canet avec Rousseau qui est défendu derrière ce bloc. Il y a des fois qu'il ne sait pas trouver le ballon. Il a dû le prendre dans la tête surtout. Il y a des fois qu'en suite de Rousseau, ouais. Mais ça a l'air d'aller. Elle l'a pris sur le bout du nez quand même, donc ça doit sonner un peu. C'est parti ! 22, plus 8, on est reparti un peu comme à l'image de la première manche là, dans cette fin de rencontre parce qu'on va le dire, à plus 8, ça va être compliqué de manche zéro. Et Rousseau, au service, qui est allé chercher Victoria, qui essaye de trouver une diagonale. Kutikova qui était venu le défendre. Rousseau encore, cette attaque Yaneva. Et Rousseau qui est obligé d'abdiquer le point du maintien en vie peut-être de Béziers dans cette troisième manche. Et dans ce match tout court, Franck. En tout cas, bonne réflexion de Yaneva. C'est la balle un petit peu hors mire, difficile de trouver des angles dans le terrain. Elle trouve un contre-temps pour essayer de faire sortir ce ballon, mais... Il manque encore un petit peu de pêche. Ceci dit, c'est un ballon qui est récupérable, je pense. Dommage. Victoria au service. Derrière, ça va vite ! Oh, c'est un peu fouetté ! Oh là là, quel geste technique de Lee pour servir Elisabetta Kucurina. Est-ce que c'était pas trop rapide, justement ? Cette basket arrière loin, c'est-à-dire, elle est proche de la mire, elle est un petit peu basse et c'est pas la première fois que ça arrive. Donc il faut effectivement essayer de régler la trajectoire pour qu'elle soit un petit peu plus haute pour Kucurina, qui se retrouve un petit peu en difficulté dans le choix de ses angles. Plus 6 pour le Canet, 2-0. Kucurina qui est en train de discuter avec Lee. Et au service, sous les encouragements des supporters de Béziers, Pilar, Maria, Victoria. Yaneva, Lee ! Il y a sauvé. Il n'y a pas de faute de filet, c'est bloqué ! Yaneva qui est bloqué par Gray ! Béziers qui bouge encore, qui se rebelle dans cette fin de 3ème Ange, peut-être. Yaneva un petit peu frustré. Qu'est-ce qui se passe ? 20-15, Leeqa arrêtait de 8 points à un moment donné. 3 points effacés par Béziers. Victoria au service court pour trouver... C'est déjà un peu plus haut, regardez la différence. France. Et la conclusion puissante de Kucurina. Il y a cratères là France quand même. Et surtout, celle-là c'est sans pitié. C'est vrai qu'elle avait besoin de se défouler aussi. Je pense que Kucurina, c'est chose faite, Lee a ajusté, a trouvé un bon 20-30 cm de plus en bout de filet, en hauteur. Elle a tout explosé. 21-15 à 4 points du gain de cette supercoupe du côté du Canet. C'est bien récupéré, il faut jouer les mains là. Et... Kutikova, Lee avec Yaneva qui s'est raté sur cette pipe. Alors il n'y a qu'un seul bloqueur en face, je vais être critique, c'est le début du championnat, mais il y a peut-être des angles à trouver avant d'aller chercher les mains du seul bloqueur qu'on a en face. Maintenant, il faut voir sa position, sa course d'élan, mais je pense qu'elle est un petit peu énervée sur la balle précédente. C'est dommage ça, parce qu'elle fait un super match. Vraiment, elle fait de très 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 bonnes choses. Il ne faut pas rester dans la frustration pour pouvoir être justement le modèle de l'équipe. Justement la question, Franck, c'est est-ce qu'il faut aller la chercher justement après avoir été frustré sur le point précédent pour lui redonner confiance ou est-ce que finalement il faut peut-être l'oublier sur ce point-là ? Et ça, j'ai envie de dire, c'est de la finesse du vestiaire. Il faut savoir sur qui compter, à quel moment, donc c'est le bon moment pour tester, on va voir. Et puis au fil de la saison, est-ce qu'elles vont être dans un rapport de confiance en disant, OK, il y a une balle qui n'était pas bonne pour toi, je suis désolé, on va faire du mieux qu'on peut. Et puis de temps en temps, il y a des ballons compliqués pour rester polis à gérer et il va falloir s'en sortir quand même. On va pouvoir dire pour rien. De toute façon, voilà, tout à fait. Et puis je pense que de toute façon, là, Yaneva, il va falloir qu'elle en enquille des ballons un peu compliqués. Donc à elle aussi peut-être de switcher et d'ouvrir le canal, de dire là, c'est à moi d'avoir les ballons compliqués. Les ballons simples, j'en aurais de moins en moins. Dès que ça va être simple, on va jouer avec les grands gabarits. Et puis, alors, est-ce que le filet a été touché ou pas ? Non, je pense pas, c'est un petit engor, là, c'est... Pas de souci là-dessus. C'est donc un point pour Béziers. 5 points à refaire pour Béziers. Béziers veut relancer cette Supercoupe finale de Supercoupe 2023. Mais c'est sans compter sur une joueuse qui a brillé dans ce match, Anna Kotikova. Est-ce que ça sera suffisant pour être élue meilleure joueuse de ce match ? Le suspense est incroyable, on va le savoir dans quelques instants. Mais le choix a été fait par celui qui vote à chaque fois pour les meilleurs joueurs de saison de... Béziers ne fait pas le bon choix sur Kotikova qui use et surutilise la ligne. Il faut trouver d'autres solutions, en tout cas s'adapter sur ce match pur. Ce point pour le Canet, 7 points d'écart. Au service Elisabetta Cucurina. Cucurina qui a été monstrueuse au filet, souvent. La centrale a fait un énorme cratère sur le terrain de Grosmont. Et là, qui a mis ce ballon en dehors des limites du terrain. Il y a un supporter de Béziers qui y croit encore, on l'entend. Il est juste à côté de Grosmont. Et il a raison d'y croire. Même si l'écart est quand même assez conséquent et qui a deux manches à rien. Béziers essaie de revenir dans cette dernière manche. Peut-être si jamais le Canet continue ainsi. La diagonale est parfaite, dans un angle fermé, Anna Kotikova. Parfait. Il fallait demander de fermer la ligne pour qu'elle puisse être forcée sur la diagonale. Donc, on voit qu'elle a quand même une très bonne diagonale. 24-17. 7 balles de match désormais. 7 balles de titre pour le Canet. Et ça se termine par un bloc de Victoria Roussou, qui sera élue meilleure joueuse de ce match. Bienvenue, Franckx. Victoire nette et son bavure du Canet qui a marché sur Béziers. Trois manches à zéro. 25-14. 25-17. 25-17. Les championnes de France, en titre, remportent la Super Coupe de Volet 2023. On va dire qu'il n'y avait pas photo. Vous interviewez Liashko, s'il vous plaît. Ah, on va voir. Écoutez, on va voir si Oscar Sabatia, en tout cas… C'est encore suspense ? Non. Ceci dit, Roussou, ça va être intéressant aussi de les voir avec… Non ? Écoutez, on va voir ça. On va voir ça. On va voir. On va voir. Cette finale de Super Coupe et puis ce fameux maillot rose dont on parlait en hommage à Octobre Rose. Et bloque le cancer donc à l'occasion de cette finale de Super Coupe. Elle va saluer le staff. C'est mérité. Même si collectivement, on l'a dit, il y avait d'autres joueuses qui auraient mérité aussi ce type de MVP. On pense à Eva Yaneva, Anna Kotikova ou encore Elisabetta Guccio-Rina ou encore Anastasia Liashko. C'est vraiment un collectif qui a fait la différence. France, dans cette finale de Super Coupe, on sent une équipe déjà presque au point. Cette équipe du Canet. C'était leur choix aussi de s'appuyer sur des joueuses peut-être un peu plus jeunes, mais avec une équipe déjà en contact et on sent la différence. Je pense que Béziers manque le coche alors qu'elles ont quand même une certaine quantité d'armes à leur disposition et n'en ont pas vraiment profité à elles de retrouver de la confiance, en tout cas de la construire pour pouvoir s'armer face à d'autres adversaires intéressants. Est-ce que ça s'est joué dans la première manche avec cette répétition de fautes et ce mauvais départ des Bitter-Oise ? De toute façon, là dans la tête, il n'était pas. L'important, c'est peut-être le deuxième set et de dire voilà, il y a des ballons difficiles, il y a des ballons, mais on va rentrer dedans, on va continuer à travailler et à s'améliorer. Et je pense qu'il y a un refus d'obstacle assez clair pour aujourd'hui en tout cas à elle de repasser sur les terrains, de s'entraîner et de trouver des solutions. Il n'y a pas trop de choix dans le sport. On va retrouver Oscar Sabatier avec, il me semble, une joueuse de Béziers, la Libero. Si ce n'est, c'est ça exactement parce que je n'avais pas l'image. Manon Bernard. Voilà, c'est mieux quand on a l'image. Merci. Oui, je suis avec Manon Bernard. Manon forcément déçu. Vous avez été derrière pendant toute la rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Déjà, on a très mal démarré. On n'a pas montré assez d'agressivité au service qui aurait pu les faire craquer. On n'était pas bon sur notre side-out en réception et on a fait énormément de fautes. Donc rien qui puisse nous aider et nous faire prendre ne serait-ce que de l'avance sur la rencontre. Ce soir, j'imagine qu'il y a de la déception mais on est encore tôt dans la saison. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour continuer et faire une bonne saison ? On a bien démarré le premier match avec de l'agressivité. Il faut qu'on s'en souvienne, il faut que ça nous serve de première référence pour aller chercher les autres matchs. Là, maintenant, je pense qu'on peut améliorer tous les secteurs de jeu, les connexions entre nous parce que c'est une nouvelle équipe. Donc tout a amélioré et il y a une marge de progression avec cette équipe pour le championnat après. Merci beaucoup. Les mots de Manon Bernard. Finalement, France est assez lucide. C'est une défaite et c'est un titre qui s'échappe. Mais on n'est qu'au début de la saison. C'est que le deuxième match officiel en plus. Alors, c'est bien d'être lucide et objectif. Là, peut-être que c'est un peu sévère. Je pense qu'il manque des choses, il y a des choses à travailler. Elles ont joué plutôt en mode feu de paille. Ça a été court et relativement intense, mais il y a beaucoup trop de fautes. C'est vrai. Oscar Sabatier, de nouveau en interview. Oui, je suis avec Eva Yaneva. Eva, félicitations déjà. Une excellente performance de la part de votre équipe. Vous avez été devant pendant toute la rencontre. C'était vraiment exceptionnel. Merci beaucoup. Oui, je pense que ce soir, on voulait beaucoup gagner. On était bien préparés et puis on savait qu'il ne faut jamais lâcher. Il faut toujours garder les poids qu'on a devant. Parce que l'équipe du Bézé, c'est une équipe qui se bat toujours. Et on n'avait pas le droit de leur laisser la chance de revenir au match. C'est le premier trophée de la saison. Il y en a encore beaucoup qui vont arriver. Oui, j'espère bien. Ça commence bien, on commence bien. J'espère qu'on va continuer notre travail parce que ça, c'est que le début. C'est le début de saison et un trophée comme ça, ça ne veut rien dire. Je pense qu'on a beaucoup de travail et j'espère qu'on va le faire et arriver à notre meilleur niveau. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup. On est dans l'après-match. On va retrouver Benjamin Bernard maintenant au plus près du terrain pour reparler de cette rencontre. Exactement, messieurs. On est en train de s'installer tranquillement pour cet après-match. On est rejoint aussi et tout de suite par un coach qu'on imagine heureux. Danilo, félicitations. Un match, ça va être comme un rêve. Une magnifique victoire. Il n'y a pas eu vraiment de contestation jusqu'au bout. C'est vrai qu'on a vraiment été très bons au service. On a eu une très bonne qualité de service dès le début du match. Nos side-outs étaient parfaits aussi également. On a été très solides aujourd'hui. Et défensivement, on a été aussi très bons. Donc, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a montré beaucoup de choses intéressantes. Mais je pense que Béziers n'a pas véritablement joué à son niveau. Elles ont commis beaucoup de fautes. Donc, ce n'est pas véritablement le vrai visage de Béziers qu'on a pu voir ce soir. On verra ça dans la saison, mais je suis vraiment très très fier malgré tout cela de mon équipe. Après ce match, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire aux filles, à vos filles, à vos joueuses ? On ne se fait pas de fautes. Vous n'avez pas grand-chose à prouver. Il n'y a plus grand-chose à prouver. Vous savez, on a sans doute hormis le capitaine qui est venu parler tout à l'heure avec Oscar. Et Vallianeva, on a vraiment une équipe qui est très très jeune, sans doute la plus jeune du championnat de France de Liga féminin. Donc, forcément, on va avoir des hauts et des bas dans une saison. Donc, on a vraiment livré une belle prestation aujourd'hui, mais il faut s'en servir pour s'améliorer parce que notre effectif est très très jeune. Et il faut continuer à jouer comme ça parce qu'effectivement, on a quand même beaucoup de joueuses qui ont 18, 17 ans. C'est une belle promesse pour la suite et pour cette saison. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Peut-être que vous pensez que vous étiez un petit peu inquiets après la première défaite lors de la première journée, 3-0 à domicile face à Mulhouse. Est-ce que vous êtes un peu rassuré ? Oui, c'est sûr que la première défaite, ça a été difficile. Mais bon, on a fait preuve de beaucoup de bonne mentalité pour aller chercher une victoire aussi lors de la deuxième journée de Liga féminine à l'extérieur. Ce n'est pas évident de commencer par une défaite, mais les filles ont montré à nouveau des choses intéressantes dans la poursuite et à nouveau aussi dans ce match ce soir. Bravo vraiment encore. Félicitations pour ce match et vous souhaitez le meilleur pour cette saison. Et merci beaucoup à vous. Je voulais vraiment remercier tous et tous les organisateurs de cette finale de Super Coupe. Profitez bien de cette soirée et de ce nouveau titre. Voilà pour ces mots de Danilo Pejovic, l'entraîneur de cette équipe du Voléro Le Canet qui, soyons tout à fait honnêtes et transparents, n'a fait qu'une bouchée aujourd'hui des Angels de Béziers. C'est cette Super Coupe féminine qui a été très, très rapide, tellement rapide qu'on ne va pas pouvoir enchaîner en mode 100% volé jusqu'à la Super Coupe masculine parce qu'on pensait que ça se terminerait quand même un petit peu plus tard. Mais du volé, vous allez en avoir. Ne vous inquiétez pas d'ici à la fin de cette soirée sur Beansport 2. Il va y avoir un petit break quelques instants et puis le rendez-vous est pris, notez-le bien, à 19h15. De 19h15 à 20h10, vous allez pouvoir retrouver le film des finales de la LAM, la Liga masculine 2022-2023 qui vous a été préparée par un certain Florent Martin. Ça vous parle peut-être et Mathieu Kren au montage quasiment une heure pour revenir sur l'intégralité de ces deux matchs, donc de cette finale qui a été exceptionnelle du début à la fin avec des retournements de situation, des rebondissements. Et ce Golden Set donc qui a fini par sacrer le Tour Volleyball, le film des finales, c'est à 19h15 sur Beansport 2 et dans la foulée, 20h10. On se retrouve tous ici, là, à la salle Robert Grenon, cette fois avec la Super Coupe masculine. On retrouvera le TVB évidemment, champion de France en titre, vainqueur de la dernière Coupe de France et le Chaumont Volleyball 52 battu lors de cette finale de championnat qui va essayer de prendre sa revanche. Quelques mois après, cinq mois après, pour être précis, on imagine évidemment que ce sera toujours dans un coin de la tête des Chaumontés. Chaumonté, on va quand même remercier tous ceux qui ont œuvré sur cette Super Coupe féminine, même si on aura les mêmes tout à l'heure, on les remerciera encore une fois, ils le méritent évidemment. Arthur Broussmich, toutes ces équipes d'artistique et production qui sont là depuis le début de la Liga masculine désormais, MSL Marmara Spike League sur les antennes de Beansport pour vous proposer ces magnifiques matchs de volet. C'est Oscar Sabatier que vous avez pu voir en interview, enregistré en direct, il n'est plus stagiaire, ça se voit. Non, non, monsieur fait partie de l'équipe à temps complet désormais, on en est ravis. Et puis, et puis, bien sûr, nos C3PO et R2D2 à nous, nos droïdes Florent Martin, Franz Granvorka, sans qui un match de volet ne serait pas tout à fait un match de volet sur Beans. Merci, messieurs. Merci Benjamin, merci à tous. Allez, on donne rendez-vous donc tout à l'heure, 19h15, le film des finales, 20h10, Beansport 2 toujours, l'avant-match de ce Tour Chaumont Super Coupe masculine cette fois. A tout à l'heure. Merci à tous.